... Loué soit Jésus Christ, sa grâce et sa paix soient avec vous. Il est une grâce, une mine, un trésor, mis à la disposition des catholiques et que ceux-ci ignorent largement et exploitent encore moins. Il s'agit du don de l'indulgence plénière qui est la remise totale de la peine temporelle du péché. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il faut distinguer dans le péché la faute et la peine méritée par la faute. Dans le sacrement du pardon, la faute et la peine éternelle, c'est-à-dire la domination, sont détruites. Mais non pas la peine temporelle qui est la conséquence dans le temps du mal commis, comme l'attachement malsain aux créatures. Au nom de la justice, cette peine temporelle doit être expiée dans ce monde ou dans l'autre. Pourquoi Dieu ne remet-il pas aussi la peine temporelle du péché lorsqu'il pardonne ? Autrement dit, pourquoi veut-il que nous fassions pénitence ? Dieu nous veut semblables à son Fils qui, ici-bas, a porté la croix. Ce serait tout de même le comble que Lui, innocent et saint, ait souffert à cause de son amour pour nous et que nous, pécheurs, nous n'ayons rien à souffrir. Comment alors lui montrer notre reconnaissance et notre amour, sinon en prenant part à ses souffrances ? Dieu veut qu'unissant nos pénitences aux siennes, nous considérions ce qu'il a souffert pour mériter de rendre les nôtres méritoires. Car, en dehors des souffrances de Jésus-Christ offertes pour l'expiation de nos péchés, tout ce que nous pourrions souffrir et offrir à Dieu ne saurait jamais nous mériter le pardon du moindre de nos péchés. Saint Catherine de Gênes disait au sujet de la peine expiatrice du créatoire, je cite, « Qu'elle est si extrême qu'il n'y ait aucune langue qui puisse l'exprimer, ni aucune intelligence qui puisse en saisir une étincelle. » Il est un moyen très facile d'éviter les peines du purgatoire, c'est de gagner l'indulgence plénière. que l'Église nous offre en puisant dans le trésor des mérites d'une valeur infinie et innombrable de Jésus-Christ, de la Vierge Marie et des saints, en sorte que l'on devient semblable, si l'on meurt avec une telle grâce, à un petit enfant mourant après son baptême ou à un martyr qui vient de donner sa vie par amour pour Dieu. Vouloir gagner une indulgence plénière, c'est avoir compris que l'on ne peut pas, par ses propres forces, expier le mal, dont par le péché on s'est rendu coupable, vis-à-vis de soi-même, comme vis-à-vis d'autrui et de la communauté. Vouloir gagner une indulgence plénière, c'est vivre dans la communion des saints, où l'on s'entraide réciproquement, vivants et défunts, dans le Christ ressuscité, en bénéficiant de leur aide et en gagnant des indulgences pour la libération des âmes du purgatoire. Pourquoi ne peut-on gagner l'indulgence plénière que pour soi-même ou pour quelqu'un qui est au purgatoire, c'est-à-dire qui est déjà sauvé, mais non pas pour quelqu'un d'autre vivant encore sous la terre ? Eh bien, parce que si nous pouvons et devons nous entraider à nous sauver, néanmoins, il appartient à chacun de faire son propre salut. Personne ne peut faire le salut à la place d'un autre, car se sauver implique une démarche personnelle de conversion et d'amour de Dieu. S'il appartient donc à chacun de faire son salut, il appartient aussi à chacun de gagner son indulgence. On ne jette pas ce qui est sacré au chien, on ne donne pas ces perles à des porques. Autrement dit, on ne donne pas l'indulgence plénière à des gens qui n'en voudraient pas. Et que si elles en veulent, elles n'ont qu'à faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Dieu ne leur donne pas le temps présent pour autre chose. Les conditions requises pour gagner l'indulgence plénière sont au nombre de cinq. La première, il faut être en état de grâce et pour cela, se confesser, non pas nécessairement le jour même où l'on désire gagner l'indulgence. Ce peut être avant ou après et dans une marge de quinze jours environ. Deuxième condition, il faut communier ce même jour. Troisième condition, il faut prier aux intentions du Saint-Père et donc à travers lui pour toute l'Église. Ce qui nous donne à voir que l'on ne peut pas faire son salut dans une mentalité individualiste, égoïste, mais toujours et seulement dans la communion de toute l'Église. Quatrièmement, il faut accomplir l'œuvre prescrite. Et c'est là où peu savent à quel point il est facile de gagner une indulgence puisque cette œuvre prescrite ne consiste pas à partir à Jérusalem à pied ou à jeûner au pain et à l'eau pendant quinze ans. Il suffit d'adorer Jésus au tabernacle de nos églises pendant une demi-heure d'affilée, par exemple, ou bien de lire la Bible pendant une demi-heure de suite ou bien de dire le chapelet en entier en famille. Quoi de plus intéressant, quoi de plus sanctifiant. Et ainsi, on peut chaque jour gagner une, mais une seule, indulgence plénière et arracher une âme aux flammes du purgatoire. La cinquième condition non mentionnée malheureusement la plupart du temps et jusque dans des diocésaines présentations est tout le contraire de ce que les prétendus réformateurs et autres protestants ont osé le dire. loin d'être un troc facile et à bon marché des grâces divines, obtenir l'indulgence plénière nécessite de n'avoir aucun attachement même à un seul péché véniel. Aucun attachement même à un seul péché véniel. C'est dire qu'il s'agit d'être parfait autant que possible comme Dieu est parfait. On est donc loin d'un marchandage avec Dieu car l'on ne saurait trouver dans une telle perfection un obstacle possible à l'épanchement de la miséricorde divine. Pour terminer, je vous lis un extrait du serment pour le troisième dimanche de l'Avent du Saint-Curé d'Ars. Il faut gagner autant que nous le pourrons des indulgences afin qu'après la mort nous ayons le bonheur d'avoir satisfait à Dieu pour nos péchés et au prochain pour les torts que nous lui avons fait et que nous puissons ainsi paraître avec confiance au tribunal de Dieu. de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu de Dieu Sous-titrage ST' 501